Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. Causes actuelles des afflictions Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Que d'hommes tombent par leur propre faute ? Combien sont victimes de leur imprévoyance, de leur orgueil et de leur ambition ? Que de gens ruinés par défaut d'ordre, de persévérance par inconduite ou pour n'avoir pas su borner leur désir ? Que d'unions malheureuses parce qu'elles sont un calcul d'intérêt ou de vanité, et que le cœur n'y est pour rien ? Que de dissensions, de querelles funestes on aurait pu éviter avec plus de modération et moins de susceptibilité ? Que de maladies et d'infirmités sont la suite de l'intempérance et des excès de tout genre ? Que de parents sont malheureux dans leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas combattu les mauvaises tendances de ceux-ci dans leurs principes. Par faiblesse ou indifférence, ils ont laissé se développer en eux les germes de l'orgueil, de l'égoïsme et de la sotte vanité qui dessèche le cœur, puis, plus tard, récoltant ce qu'ils ont semé, ils s'étonnent et s'affligent de leur manque de déférence et de leur ingratitude. Que tous ceux qui sont frappés au cœur par les vicissitudes et les déceptions de la vie interrogent froidement leur conscience. Qu'ils remontent de proche en proche à la source des mots qui les affligent, et ils verront si, le plus souvent, ils ne peuvent pas dire « si j'avais fait ou n'avais pas fait telle chose, je ne serais pas dans telle position ». À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions ? Si ce n'est à moi-même. L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes, mais, au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité, d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, sa mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. Les mots de cette nature forment assurément un très notable contingent dans les vicissitudes de la vie. L'homme les évitera quand il travaillera à son amélioration morale, autant qu'à son amélioration intellectuelle. La loi humaine atteint certaines fautes et les punit. Le condamné peut donc se dire qu'il subit la conséquence de ce qu'il a fait. Mais la loi n'atteint pas et ne peut atteindre toutes les fautes. Elle frappe plus spécialement celles qui portent préjudice à la société, et non celles qui ne nuisent qu'à ceux qui les commettent. Mais Dieu veut le progrès de toutes ces créatures. C'est pourquoi il ne laisse impunie aucune déviation du droit chemin. Il n'est pas une seule faute, quelque légère qu'elle soit, pas une seule infraction à sa loi, qui n'ait des conséquences forcées et inévitables, plus ou moins fâcheuses. D'où il suit que, dans les petites choses comme dans les grandes, l'homme est toujours puni par où il a péché. Les souffrances qui en sont la suite sont pour lui un avertissement qu'il a mal fait. Elles lui donnent l'expérience, lui font sentir la différence du bien et du mal, et la nécessité de s'améliorer pour éviter à l'avenir ce qui a été pour lui une source de chagrin. Sans cela, il n'aurait aucun motif de s'amender. Confiant dans l'impunité, il retarderait son avancement, et par conséquent son bonheur futur. Mais l'expérience vient quelquefois un peu tard. Quand la vie a été gaspillée et troublée, que les forces sont usées, et que le mal est sans remède, alors l'homme se prend à dire « Si au début de la vie j'avais su ce que je sais maintenant, que de faux pas j'aurais évité ? » Si c'était à recommencer, je m'y prendrais tout autrement. Mais il n'est plus temps. Comme l'ouvrier paré se dit « J'ai perdu ma journée », lui aussi se dit « J'ai perdu ma vie ». Mais de même que pour l'ouvrier, le soleil se lève le lendemain. Et une nouvelle journée commence qui lui permet de réparer le temps perdu. Pour lui aussi, après la nuit de la tombe, lui ira le soleil d'une nouvelle vie, dans laquelle il pourra mettre à profit l'expérience du passé et ses bonnes résolutions pour l'avenir. Nous voilà sur Terre à chercher à ne pas trop souffrir. Parce que, bien évidemment, nous tous ici-bas souffrons. Nous cherchons à améliorer nos conditions de vie. Nous allons faire en sorte que nous ayons un environnement physique, une condition physique, plus forte, plus agréable, plus confortable. Puis, nous chercherons à améliorer notre condition intellectuelle, cherchant à faire des formations, à développer ceci ou cela, pour que nous puissions développer notre intelligence. Mais la plupart d'entre nous s'arrêtent là, ne cherchant pas plus loin. Alors qu'il faudrait continuer et développer notre sens moral. Ainsi, nous résolverions bien des afflictions sur Terre. car c'est cette méconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une souffrance ou de nombreuses souffrances que nous ne parvenons pas à Terre. La souffrance est morale. La douleur est physique. Notre frère Jésus nous a dit que la plupart d'entre nous ici-bas n'iraient jamais vers Dieu si la souffrance n'existait pas. Alors revoyons notre copie et comprenons la souffrance d'une autre façon. Ce qui nous fait souffrir, c'est toutes ces infractions aux lois de Dieu, à toutes ces lois morales qui régissent nos interactions. Si nous comprenions un peu plus ce qui est inscrit dans notre conscience, si nous parvenions à faire la distinction entre le bien et le mal, et non seulement pour nous, pour tous, si nous prenions un instant pour comprendre la misère humaine, pour comprendre les conséquences de nos choix sur nos frères, nous serions sûrs de bien moins souffrir, car nous ferions plus attention aux choix que nous ferions, et nos modes de vie changeraient. Souvent, nous avons une répulsion ou alors une grande attirance pour une personne que nous venons tout juste de connaître. Qu'est-ce qui fait qu'il y a attirance ou répulsion ? Eh bien, c'est ce mode de vie, c'est-à-dire l'ensemble de nos pensées qui créent autour de nous un champ magnétique, un champ de force qui est palpable, qui est ressenti. Eh bien, soyons attentifs à ce que nous donnons au monde, soyons vigilants à ces choix de vie qui vont créer une réalité dense. Toutes les pensées seront matérialisées ici avec de la bonne volonté. Nous y accorderons du temps, des efforts, de la patience pour obtenir un résultat. Bien souvent, ces efforts se figent sur l'aspect physique ou l'aspect intellectuel, alors que cet aspect moral devrait être considéré. posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que ce que je sais aujourd'hui m'aurait évité des ennuis dans le passé ? est-ce que profitons de cette opportunité que nous avons à disposition et étudions cette moralité de l'humanité. le spiritisme nous en donne l'opportunité, nous donne ici les moyens de le faire. Ce code de conduite de la vie donné par ses esprits supérieurs nous permet de nous réajuster. Les témoignages venant du plan spirituel par tel ou tel esprit ici ou là sur la planète viennent illustrer toutes ces lois de Dieu. Toutes ces lois morales qui vont créer des vertus ou si nous ne faisons pas d'efforts, si nous nous complaisons dans le mal que nous aurons identifié et que nous savons être nocifs pour nous pour d'autres et bien nous verrons alors le malheur se vivre dès à présent alors que nous pourrions retarder cette progression du mal en nous nous pourrions enrayer définitivement si nous le souhaitions cela en nous et dans notre lieu de vie par l'exemple nous donnerions un savoir à l'autre qu'il peut faire autrement qu'il peut s'essayer à d'autres choix de vie et vivre et vivre d'autres conséquences moins toxiques moins néfastes moins douloureuses avec bien moins de souffrance soyons donc attentifs à cela posons-nous la question que fais-je pour développer mon sens moral si aujourd'hui je peux recommencer comment je m'y prendrai revoyons notre journée identifions ces moments que nous aurions pu éviter ou vivre différemment et que cela nous serve de leçon afin de ne pas oublier d'être plus vigilant la prochaine fois lorsque nous quitterons notre monde physique pour revenir à ce monde originel le monde des esprits nous laisserons ici toutes les douleurs par contre nous continuerons de souffrir très probablement parce que nous aurons conscience de ce que nous avons fait et la mémoire se fera très vivace alors survient la souffrance et avec celle-ci lorsque nous ne pourrons plus l'endurer lorsque nous voudrons y mettre un terme la volonté de refaire de renouveler l'expérience de réajuster ce qui a été mal fait faisons donc attention car souvent l'opportunité s'est épuisée lorsque nous venons ici sur terre nous y venons avec une mission nombreuses sont les opportunités de bien faire de d'apprendre de développer ses apprentissages et de bien faire de faire le bien mais avec le temps qui s'écoule inexorablement bien souvent la plupart d'entre nous arrivons en fin de vie sans jamais avoir commencé cette mission alors à l'état d'ératicité c'est à dire entre deux incarnations ici dans le monde physique nous comprendrons ces opportunités manquées et la souffrance naîtra du fait d'avoir volontairement écarté cette possibilité de faire le bien c'est d'ailleurs la plus grande source de souffrance ce sont ces occasions manquées de faire le bien soyons donc vigilants à identifier chacune de ces occasions et de se mettre au service de l'humanité ces enseignements des esprits nous sont donnés pour cela même pour que l'humanité s'améliore moralement soyons donc vigilants à la prochaine occasion qui se présentera dans notre vie de nous améliorer ou d'inviter l'autre à le faire par l'exemple que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il pour le bien de la journée à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine d'aim une les qui se présentent